... Tous ceux qui défendent cette troisième candidature dans le camp du pouvoir savent parfaitement qu'ils sont en train de manipuler le peuple. Ils le savent eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils ne vous regarderont jamais dans les yeux pour défendre nos arguments. Et c'est pour ça qu'il faut leur en mettre plein la vue de cette vidéo pour que dans les 48 heures, ils regardent ça tout le temps. Le président Makessa lui-même, si vous avez la chance d'être un peu initié au langage des signes ou au langage non-verbal, regardez bien la vidéo du début de son discours au palais, le 31 mai, quand il disait que n'est pas une phrase très courte en disant que de toute façon, la question juridique de la troisième candidature est élégée. Pour quelqu'un qui s'est observé, cette phrase est sortie de ses tripes sans aucune conviction. Il avait juste la volonté de répéter ce qu'il avait dit au journal L'Express le 20 mars en voulant s'autoconvaincre lui-même que la question juridique est élégée. Mais lui-même sait que ce n'est pas vrai, lui-même sait que ce n'est pas exact. Et j'espère que lui aussi, il aura le courage de regarder cette vidéo durant les 48 prochaines heures avant de faire son discours. Encore une fois, je vous remercie tous. C'est le dialogue du peuple. Le peuple est totalement souverain. Le peuple, c'est le peuple du référendum de 2016 qui n'a pas donné droit à une nouvelle constitution mais qui avait dit que le mandat du président de la République était de 5 ans et qu'il ne pouvait y avoir plus de 2 mandats consécutifs. Je terminerai par une phrase que tous les juristes connaissent, tous les constitutionnalistes connaissent et qu'il va falloir répéter à volonté les prochaines heures. C'est que le pouvoir constituant, le pouvoir constituant, la volonté du pouvoir constituant s'impose toujours au corps constitué. Et là, je regarde le procureur non en parlant. Le pouvoir constituant, c'est le pouvoir qui a la possibilité d'édicter une règle constitutionnelle. En l'occurrence, c'est le président de la République. Le Conseil constitutionnel qu'on vous jette en pâture, parce que c'est ma conviction que si Macky Sall demande son avis au Conseil constitutionnel, c'est pour le jeter en pâture, c'est un pouvoir constitué. Le pouvoir constituant de 2016 ne peut pas encore une fois demander au corps constitué du Conseil constitutionnel ce qu'il a voulu dire et quelles étaient ses intentions par rapport à la troisième candidature. Je reste encore dans ma très, très, très grande naïveté en pensant, en espérant que ce dimanche 25 juin, le président Macky Sall va faire un discours pour remercier les Sénégalais de lui avoir donné deux mandats et de nous dire définitivement que cette parenthèse qui a fait beaucoup de mort et de beaucoup de souffrance va être fermée parce que lui-même ne sera pas candidat pour la troisième fois. Je vous remercie.